Docteur Antoine Troubiard, bonsoir. Bonsoir madame. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de Camerounais qui vivent avec des animaux de compagnie et la contamination peut se passer du père à l'animal, porté par l'enfant, etc. Je voudrais vous dire madame, bien avant l'arrivée de cette pandémie dans notre pays, alors qu'elle battait déjà son plein en Europe et en Asie, notre chargé de communication a sonné, on pourrait dire, l'alerte relativement à cette maladie. Malheureusement, cette alerte est passée inaperçue parce qu'on s'est trouvé en période électorale. Juste après la déclaration de l'état de pandémie dans notre pays, et le 27 avril 2020, le Conseil de l'Ordre national des vétérinaires du Camon s'est réunis en session ordinaire. à l'issue de laquelle un communiqué avait été publié à l'attention des médecins vétérinaires, qui leur appelaient ceci, qu'en plus des mesures barrières prescrites par notre gouvernement, il fallait que nos confrères et conseillers respectent l'article 43 de notre code de déontologie, qui nous confère le rôle de garant de la santé publique. On a vu pour la santé humaine des centres sur le terrain, des campagnes de sensibilisation, des tracks, des messages télévisés. Vraiment, on a vu des équipes descendre sur le terrain. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez fait la même démarche pour la santé animale ? Parce qu'aujourd'hui, quand même, si on a des chiens et des chats qui sont testés positifs au Covid-19, ça dit que ça pose un réel problème. D'abord, madame, je pense, n'exagérons rien, puisque la littérature fait état de ces cas de Hong-Kong et du Texas. Il ne nous a pas été rapporté d'autres cas pour systématiser la situation. Ça part toujours de quelque part pour se retrouver, pour que ça devienne un problème mondial. Oui, mais il y a une recommandation forte qui est faite. Tous les malades de la Covid doivent éviter d'entrer en contact avec leurs animaux de compagnie, parce qu'ils peuvent éventuellement leur transmettre le virus. et ces animaux vont devenir des réservoirs de la maladie. Ça, nous le disons tout le temps à nos éleveurs. Voilà. Je dis, ne systématisons pas les cas qu'on a vus à Hong-Kong et au Texas. S'il y avait beaucoup d'autres cas, certainement, qu'on les aurait publiés. Non, mais docteur, ce que vous dites, ce n'est pas de la stigmatisation, c'est qu'aujourd'hui, le monde est face à une crise sanitaire, parce qu'il y a toujours un point de départ. Maintenant, s'il faut prévenir, il faudrait des actions fortes. Il ne faudrait pas attendre que le cas se retrouve sous nos pieds pour pouvoir se mobiliser, pour pouvoir expliquer d'abord comment est-ce qu'on en arrive là, que les chiens et les chats soient contaminés. Parce que demain, ça peut être le cas au Cameroun, ça peut se généraliser au regard de l'amour que les êtres humains ont aujourd'hui pour des animaux de compagnie, des animaux domestiques. C'est vrai, vous avez raison, on peut toujours mieux faire. Dans le cas de cette communication, on aurait pu encore mieux faire. Mais je vous dis systématiquement, nous rassurons nos éleveurs, de ce que les animaux de compagnie, les animaux de rente, pour le moment, en l'état actuel de nos connaissances, ne peuvent ne transmettre pas ce virus. Parce que d'abord, ils ne sont pas sensibles au virus qui est responsable de la COVID-19, c'est-à-dire le virus SARS-CoV-2. Parce que la famille des coronavirus est très vaste. Et il y a beaucoup de types. Et le type qui transmet la COVID-19 n'infecte pas les animaux de compagnie. Quand on vous écoute parler, ça veut dire que toutes les thèses qui ont été présentées à l'opinion publique, chauve-souris, pangolin, serpents, singes, au point où, à un moment, on a vraiment eu peur de se retourner vers ces animaux-là. Ce sont des thèses, juste, c'était sa relève de l'imaginaire. Non, je les considère comme des hypothèses. Moi, je vous dis, nous sommes dans... Vous êtes scientifique, vous avez dit que vous êtes scientifique, justement. D'accord, d'accord. Mais je vous dis, ce sont des hypothèses de recherche. Jusqu'à présent, pour le moment, il n'y a pas encore des cas d'infections aberrées de l'homme à travers ces animaux que vous citez. Ils peuvent bien être des réservoirs, comme cette fameuse chauve-souris qui est indexée chez nous. Il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Comment est-ce que vous appréciez cela ? Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas pensé que le secteur, le domaine des vétérinaires a été un peu lésé ? Dans ces mesures gouvernementales, il fallait penser à la santé animale et à la santé humaine, parce que c'est un monde global. Globalement, la profession, dans toute son entièreté, est d'accord avec les mesures prises par notre gouvernement, d'autant plus qu'elles sont en cohérence avec celles prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. Bien entendu, il y a un bémol en ce qui nous concerne, le suivi de l'application des mesures variées. Je viens de traverser toute la ville, il y a très peu de gens qui portent des masques. Or, si nous voulons combattre le coronavirus, il faut bien le savoir, nous, en médecine vétérinaire, on applique les vaccinations et puis les mesures de biosécurité. Les mesures de biosécurité, c'est quoi ce sont les mesures barrières ? Nous, en réalité, nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui en ce qui concerne la contamination des humains à partir de ces animaux de compagnie ou de rente. Mais aujourd'hui, on a plusieurs variants, peut-être après ce plateau, quelque chose peut se passer, puisque les variants sortent de n'importe où et avec des spécificités que personne ne maîtrise. Donc, ça peut évoluer entre-temps. Oui, j'étais en train de vous dire, le coronavirus aviaire n'affecte que les volailles. Il crée chez eux des infections, des bronchites infectieuses et autres maladies respiratoires. Les coronavirus chez les porcins provoquent des diarrhées, des gastro-intérides. Bon, voilà, ça, nous le savons. Chaque animal est affecté par des coronavirus spécifiques. Et nous le disons, il peut même y avoir des variants du SARS-CoV-2 qui provoquent la COVID-19. Mais, comme pour l'instant, c'est-à-dire en l'état actuel de nos connaissances, les animaux de rente ou de compagnie ne peuvent pas être affectés par ces maladies, nous nous en tenons à cela. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada